L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous, mon invité de la semaine est très souvent surnommé le Petit Prince de la Soul et son tout nouvel album This Is Real ne va faire que conforter cette réputation grandissante. Dès les premières notes, Thomas Kahn nous transporte dans le sud des Etats-Unis, loin de l'Auvergne où cet album a pourtant été enregistré. Bonjour Thomas ! Bonjour Blues Café Radio, bonjour à tous ! Thomas, tu étais un trésor bien gardé et ce deuxième album te met enfin sous les feux des projecteurs, mais où étais-tu caché pour échapper au radar de Blues Café Radio ? Je n'étais pas spécialement caché, moi j'ai commencé la musique à 15 ans avec le chant et la guitare et ça m'a bien mis 7-8 ans avant de comprendre que je voulais en faire mon métier. Donc c'était en 2013, en 2013 j'ai commencé vraiment à me mettre dedans et en 2015 je suis devenu intermittent du spectacle. Et puis le temps de sortir les EP, les albums, de se faire des expériences, de travailler sur scène, d'aller jouer dans le métro, de rencontrer un peu son public, ça a mis du temps tout ça. Sur ton album, tout est là ! La voix, la section de cuivre, une rythmique parfaite, comment as-tu été touché par la grâce de la soul music ? Touché par la grâce c'est un peu un grand mot dans le sens où pour moi c'est pas inné, c'est quelque chose qui est vraiment du travail, du lié au travail, dans le sens où la soul c'est pas ma culture à la base, c'est de la musique noire américaine, et moi cette musique-là j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça qui me faisait vibrer vraiment, il a fallu que je comprenne ces codes, il a fallu que j'apprenne à jouer cette musique, qu'avec les musiciens qui m'accompagnent depuis longtemps, on apprenne à s'approprier cette culture et à essayer de la faire résonner, de la respecter au maximum, ce qui fait que sur cet album, c'est un peu à l'image de ces 8 années de travail qu'on vient de passer de recherche. Pourtant tu viens plutôt du rock 1DR, je dirais que tu étais plutôt Rage Against the Machine que Otis Redding, comment s'est faite la bascule ? C'est vrai qu'à la base, je viens d'un groupe qui s'appelle Z is Dead, mais ça remonte à 2012-2013, on a tourné pendant 2 ans, et c'était un groupe où je mélangeais en effet le rock bien tranchant avec du hip-hop, et je pouvais exprimer en fait toute cette colère et toute cette rage que j'avais accumulée pendant mon adolescence, et voilà, parce que j'ai eu une adolescence assez mouvementée, et finalement il y a eu un moment donné où j'ai ressenti le besoin d'exprimer aussi des choses plus calmement, c'était pas par ce vecteur-là que ça allait se faire, et donc la soul ça s'est fait par la force des choses, dans le sens en écoutant de la musique, en écoutant Otis Redding, en réécoutant Nina Simone, en découvrant Charles Bradley, les Black Pumas, Alabama Shakes, et petit à petit en fait je me suis mis à lâcher de cette colère, et à exprimer mes sentiments d'une autre manière. Oui, la soul pour toi ça a été vraiment l'occasion de canaliser justement cette colère, pour la transformer en énergie positive. Alors oui c'est vrai, parce qu'il y a un moment donné en fait dans l'écriture, ce que j'aime c'est raconter le fait qu'on peut passer à travers des moments vraiment compliqués, et essayer de transformer ces moments compliqués en quelque chose de positif plutôt qu'autodestructeur. Alors parlons un peu de ton album This Is Real, et tiens d'abord, pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Si on remet un peu les choses dans le contexte, on vient de passer deux ans de Covid, où nous en tant qu'artistes on s'est retrouvés chez nous face à un écran, à essayer d'échanger avec les personnes qui nous suivaient, avec les musiciens avec qui on jouait et on composait, et finalement c'est comme si notre métier avait perdu du palpable, et moi j'ai eu besoin de retrouver ce palpable, et cet album auquel je me suis accroché pendant ces deux ans et demi, avec lequel j'ai vraiment pu travailler fort et me dire que mon métier avait un sens, c'était ça en fait. C'est ça, This Is Real, ça veut dire, c'est ça qui est réel, c'est palpable ce que je suis en train de faire, et ça m'a permis de m'accrocher à mon métier finalement. On parle de soul, mais c'est assez réducteur, car ton spectre musical est très large, on y entend des morceaux très funky, des balades, mais aussi des influences reggae, comment est-ce que tu définirais ta musique ? Alors c'est vrai qu'il y a de différentes influences, mais moi de prime abord je me définis vraiment comme artiste de soul, parce que c'est quand j'écoute cette musique, quand je vois comment elle est écrite, et comment je vois comment elle m'inspire, et comment j'interprète mes chansons, je me sens vraiment très proche de ces artistes-là, et pour moi je me définis comme ça. Donc le style que je fais c'est vraiment de la soul. Après, les textures de fond et la manière dont on compose, moi je suis toujours au service du texte, et au service de la chanson, c'est-à-dire que si à un moment donné je considère que, même si je fais de la soul, je vais dire, et bah ouais, voilà, cette chanson c'est une guitare, on voit un piano, parce que c'est comme ça que c'est touchant, et c'est comme ça que je veux que ça me touche, et bah je vais la composer comme ça, si à un moment donné je vais dire, bah ouais, mais là, on est sur un morceau plus dansant sur le refrain, je vais dire, oui, on va chercher de la soul, mais comment on peut l'amener du côté dansant sans rester dans ses codes de la soul, est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus du côté de la funk, justement ? Et ça, c'est être vraiment au service du texte et de ce que raconte la chanson. Justement, ton disque est vraiment respectueux de la tradition, mais on est loin de la rétromania. Tu apportes des influences, clairement modernes et actuelles, est-ce que c'était ton objectif d'arriver à travailler sur ce que j'appellerais une soul du XXIe siècle ? Oui, oui, c'était vraiment un objectif dans le sens où il y a eu un gros travail de recherche. On a fait un gros travail de recherche avec les musiciens sur le son, qu'est-ce qui nous plaisait, chez Charles Bradley, chez les Black Pumas, chez Selassou, qu'est-ce qui nous plaisait aussi chez Alabama Shakes, on a rassemblé tout ça, et on a fait une vraie réunion de travail avec Laurent Dupuis qui a mixé cet album, qui est venu en studio, qui nous a vraiment orientés sur comment faire de la soul en 2022, comment la faire sonner, et il faut l'avouer, Simon Caponi, qui est du studio Basal, qui a masterisé cet album, et Laurent Dupuis, qui a mixé cet album, ont fait un travail de fou pour que cet album sonne soul moderne et pas soul vintage, parce que moi, ça ne m'intéressait pas de faire de la soul comme dans les années 50, 60, 70. Je voulais vraiment raconter quelque chose d'aujourd'hui. Un mot sur le titre « Alone », je crois que c'est un titre qui est assez autobiographique. Alors « Alone », oui, ça parle clairement de ce que je ressens quand j'écoute de la soul et que je l'interprète et de la manière dont ça a changé ma manière de faire de la musique. Tes titres sont d'ailleurs assez souvent autobiographiques. Je pense également à « Doom from the start » ou « Stay away ». Alors oui, c'est en effet deux morceaux qui sont chargés en émotions, qui parlent d'un vécu qui n'a pas été évident. Toutes mes chansons, en fait, finalement, sont basées sur le vécu que j'ai, je pense, comme beaucoup d'artistes. Et je pars d'une espèce d'émotion qui a été forte, et de cette émotion, j'essaie d'élargir le propos en me disant « Voilà, ça parle de ce moment-là, mais ça ne parle pas que de ça, en fait. » Et même si la base est autobiographique, entre guillemets, le propos, lui, se veut beaucoup plus large. Alors, sur ton disque, il y a du beau monde autour de toi. Comment ça va se passer maintenant, en tournée ? Alors oui, sur cet album, il y a des musiciens que j'estime beaucoup. Pour certains, je travaille avec eux depuis près de dix ans, pour d'autres un peu moins longtemps, juste sur cet album. Et ce sont des gens avec qui j'ai vraiment un vécu fort. Et puis en plus, cette année, on a eu la chance de pouvoir aller en Angleterre, dans les studios de Peter Gabriel, pour aller enregistrer une live session. Ça nous a vraiment soudés. Et du coup, ces personnes-là, moi, je ne me vois pas faire le live sans eux. Dans le sens où ce vécu est tellement fort que quand on se retrouve sur scène ensemble, comme on a pu commencer à le faire, ça crée vraiment une énergie positive qui est très forte. Vous allez pouvoir retrouver Baptiste à la batterie, Fifi à la guitare, vous avez Jamy à la basse, vous avez Thomas Perrier au clavier, vous avez une section de cuivre d'enfer avec Léo Moulin au sax-baryton, il y a Eric Pigeon au sax-ténor, et vous avez Sébastien Depeche à la trompette et au but. Et vraiment, je les salue. On va terminer avec la question qui n'est peut-être pas la plus facile. La sound, c'est un style qui a une longue filiation, avec une histoire prestigieuse. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de s'imposer et de trouver une légitimité dans ce milieu ? Alors oui, en effet, je suis, si on prend un peu de recul, je suis un petit blanc, français, et en France, voilà, qui n'a pas forcément cette culture-là à la base. Mais je crois qu'on n'est pas sur une idée d'imposer, d'écraser, de se faire une place. Moi, je dirais plutôt que j'ai un profond respect pour cette musique, j'ai un profond respect pour les artistes qui défendent cette musique, et j'ai vraiment une passion pour ce son-là. Et je crois que moi, simplement, j'essaie, dans la mesure du possible, de me dépasser pour apprendre cette musique, comprendre tous ses codes et lui amener le maximum de respect que je puisse lui apporter de manière à être vraiment respectueux de ce style-là. Pour terminer, quelques mots sur les prochaines échéances qui t'attendent et je crois qu'il y a deux release parties auxquelles tu tiens particulièrement. Alors oui, juste avant de partir, une petite précision, il va y avoir deux release parties qu'on est en train de travailler à fond. Ça va être des moments assez forts. Donc une, le 21 octobre, à la coopérative de mai de Clermont-Ferrand. C'est finalement là où tout a commencé, donc ça va être un moment assez fort. Et puis, dans cette salle magique qui est le New Morning à Paris le 26 octobre, où il y a quelques années, je faisais les premières parties là-bas et de revenir faire une release party avec tout le band là-bas, c'est une belle victoire. Merci Thomas d'avoir été notre invité sur Blues Café Radio. On se quitte avec un extrait de ce tout nouvel album This Is Real. Le titre s'appelle It Won't Be So Long. A très bientôt. Allez, salut à tous. Merci. 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 . Merci. 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 Canne. Merci. Merci.